Aïssa'i Talamid, c'est la taniya al-Mariyadia. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice 33, fonction exponentielle. On considère la fonction f définie sur r par f'lix est égal à 1,5x²-x plus x exponentielle-x. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est r. Premièrement, calculer les limites, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f'lix et limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f'lix. Alors, on a limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f'lix est égal à limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1,5x²-x. Ça, c'est la limite du plus haut degré, c'est un polynôme, plus x sur exponentielle-x. qui est égale, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1,5x²-x, plus 1 sur exponentielle-x sur x. C'est une limite usielle, elle dit tend vers plus l'infini, donc elle a tend vers 0, elle a tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et on a limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f'lix, je vais faire un changement de variable, posant t est égal à moins x, ça signifie que x est égal à moins t, lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc limite d'f'lix lorsque x tend vers moins l'infini est égal à limite lorsque t est envers plus l'infini de 1,5 t² plus t moins t exponentielle-t. Je vais factoriser par exponentielle-t, limite lorsque t est envers plus l'infini, de exponentielle-t facteur de 1,5, 1 sur exponentielle-t sur t² plus 1 sur exponentielle-t sur t moins t. Bon, elle a tendu à plus l'infini, elle a tendu à plus l'infini, et elle a tendu à plus l'infini, e a tendu à plus l'infini, donc l'ultime, c'est moins l'infini. Deuxièmement, montrer que f prime, quel que soit x appartient à R, f prime li x est égale. Alors, pour quel que soit x appartient à R, la fonction effet dérivable sur R, on a f prime li x est égale. Dérivé de 1 demi x au carré moins x plus x exponentielle moins x qui est égale à x moins 1 plus exponentielle moins x moins x exponentielle moins x qui est égale à x moins 1. Je vais factoriser par moins exponentielle moins x c'est x moins 1. Je factorise maintenant par x moins 1 facteur de 1 moins exponentielle moins x. Troisièmement, dresser le tableau de variation de f. Alors, on a d'abord f prime li x est égale à 0. Signifie que x moins 1 égale 0 ou 1 moins exponentielle moins x égale 0. signifie que x est égale à 1 ou exponentielle moins x est égale à 1. Il y a exponentielle 0. Signifie que x est égale à 1 ou x est égale à 0. Je vais étudier à 1 Je vais étudier le signe de 1 moins exponentielle moins x. Alors, 1 moins exponentielle moins x supérieur à 0 signifie que exponentielle moins x est inférieur à 1 signifie que ça c'est 1 sur exponentielle x est inférieur à 1 signifie que x est supérieur à 1 signifie que x est supérieur à 0. Je vais faire le tableau de de variation. Ici, x moins 1 Ici, 1 moins exponentielle moins x Ici, f prime l'i x et ici, f l'i x moins l'infini plus l'infini 0 et 1 On a plus, on a moins On a plus, on a moins Donc, on a plus, moins et plus C'est un peu plus, c'est un peu plus On a plus, on a plus, c'est un peu plus On a ici, c'est plus l'infini On a ici, c'est moins l'infini On a f l'i 0 C'est 0 Et on a f de 1 est égal à 1 demi moins 1 plus 1 sur e est égal à 1 sur e moins 1 demi 1 sur e moins 1 demi et 1 sur e moins 1 demi c'est à peu près égal à à 0,2 Quatrièmement Tracer la courbe cf dans un report en armée D'abord, on va étudier les branches infinies Étude des branches infinies de C'est le f Alors, on a limite de f lix lorsque x est envers plus l'infini c'est plus l'infini donc limite lorsque x est envers plus l'infini de f lix sur x c'est limite lorsque x est envers plus l'infini de 1 demi x moins 1 plus 1 sur e x au lieu de e à la puissance moins x c'est plus l'infini c'est plus l'infini Donc la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées Maintenant, on a limite lorsque x est envers moins l'infini de f lix est également moins l'infini Je cherche maintenant limite de f lix sur x lorsque x est envers moins l'infini qui est égale à la limite lorsque x est envers moins l'infini de 1 demi fois x moins 1 plus 1 sur e x Je vais factoriser par 1 sur e x facteur de 1 demi x e x moins e x plus 1 Lorsque x est envers moins l'infini qui est envers 0 qui est envers qui est envers 0 qui est envers qui est envers plus l'infini donc c'est égal à plus l'infini donc c'est F admi au voisinage de moelle infini une branche parabolique de direction asymptotique l'axe désordonné je cherche maintenant les points d'intersection les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses pour cela on va résoudre l'équation F li x est égal à 0 signifie que x facteur de 1 demi x moins 1 plus 1 sur x est égal à 0 signifie que x est égal à 0 ou 1 demi x moins 1 plus 1 sur x je le laisse 1 sur moins x est égal à 0 je vais considérer on considère la fonction g définie par g l'axe est égal à 1 demi x moins 1 plus 1 moins x on a g c'est une fonction continue dérivable sur r en g g prime l'axe est égal à 1 demi moins 1 sur 1 x qui est égal à 1 x qui est égal à 1 x moins 2 sur 2 x qui est supérieur à 0 donc g c'est une fonction continue et strictement croissante sur r et on a g l'1 est égal à 1 sur e moins 1 demi ou un dc inférieur à 0 où g l'2 est égal à 1 certaine à 0 tu prends une 1 sur e au carré qui est supérieur à 0 donc g est continue strictement croissante sur l'intervalle 1 2 et on a g l'1 fois g l'2 est inférieur à 0 donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un unique alpha à partir à l'intervalle 1 2 tel que g l'x est égal à 0 c'est à dire tel que g l'alpha est égal à 0 et je peux calculer et je peux calculer si vous voulez f de f de 2 f de 2 et on a f de 2 est égal à 2 moins 2 c'est reste 2 sur e au carré 2 sur au carré c'est un près 9,2 maintenant je peux tracer la courbe de cette fonction 1 et 2 0 maintenant tangente horizontale maintenant l'image de 1 c'est c'est moins 0,2 c'est moins 0,2 c'est-à-dire 1 sur e moins 1,5 alpha on a 2 c'est-à-dire alpha donc la fonction voilà et voilà et voilà la courbe de la fonction f